Les pénitents sont des hommes et des femmes de religion chrétienne, principalement des laïcs, qui ont choisi de pratiquer publiquement le culte catholique en portant une tenue spécifique. Ils exercent également, mais cette fois dans la discrétion, des actes de charité. Les confréries sont placées sous la vigilance de l'évêque du diocèse dans laquelle elles ont leur siège. La confrérie de la Sainte Croix, les pénitents blancs, est la plus ancienne. Elle date de 1306 et s'occupait prioritairement des malades. La confrérie de la Miséricorde, les pénitents noirs, a vu le jour en 1329 au cours d'une épidémie de choléra particulièrement dévastatrice. Les noirs se consacreront par la suite à l'accompagnement des condamnés à mort et au monde piété, organisme facilitant les prêts aux plus pauvres. La confrérie du Saint-Sépulcre, les pénitents bleus, a été créée en 1431. Elle faisait de sa priorité l'accueil des orphelins. Les bleus sont par ailleurs marqués par la doctrine de Saint-François d'Assise, qui a donné son nom à l'ordre des franciscains, qui préconise la pauvreté et la simplicité de ses fidèles. Enfin, la confrérie de la Très-Sainte Trinité correspond au pénitent rouge. Fondée en 1807, elle tire ses origines de trois confréries dissoutes avec la Révolution française qui avait été créée entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Avec l'avènement de l'idéal républicain, l'aide de l'État s'est peu à peu substituée à la charité des confréries. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?